Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une petite révision. J'ai eu pas mal de questions de la part des gens qui achetaient des claviers Akai, MPK Mini ou autres, qui souhaitaient utiliser MPC Bit ou MPC Software pour composer, mais qui n'arrivaient pas à charger les instruments pour pouvoir jouer sur leur clavier. Donc on va voir ça en détail aujourd'hui. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker. N'hésitez pas à poser vos questions et à laisser des commentaires. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez tous les liens directement dans la description pour pouvoir acheter vos VST packs de samples tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Donc là, on se retrouve directement dans MPC Software et on va voir comment mettre en place les programmes DRUM, les programmes Keygroup et les VST pour pouvoir commencer une instru. Tout ce que je vais faire sur MPC Software va aussi être la même chose directement dans MPC Bit. Donc, comment appréhender le logiciel ? Ici, à gauche, vous allez avoir toute la partie qui va concerner les instances MIDI, donc les séquences, les tracks et juste ici, ce qui va concerner les programmes. D'accord ? Donc, il faut savoir qu'une séquence va être composée de différentes tracks, ce qui va vous permettre de créer la base de votre morceau. Donc, par exemple, ici, je vais l'appeler séquence 1. Et si sur ma première track, j'ai envie de mettre un DRUM KIT, je vais créer mon DRUM KIT. Il vaut mieux renommer ces tracks pour pouvoir s'y retrouver et je vais sélectionner la première icône qui va être le DRUM KIT. D'accord ? Bien sûr, au niveau des tracks, on peut utiliser différents types de programmes qui vont nous servir à jouer des instruments. Donc, on a les programmes DRUM qui vont comporter des samples one-shot pour créer vos DRUM. Vous avez les programmes KGROUP qui vont vous servir plus pour tout ce qui est mélodie, mais on peut aussi retrouver des programmes KGROUP avec des DRUM, puisque ça reste, en fait, la façon traditionnelle, entre guillemets, d'utiliser un sampler classique. Et vous avez les VST plugins. Donc là, on va commencer directement par les DRUM KIT. Donc, admettons que j'ai envie de chercher un DRUM KIT. Ici, grâce à l'icône que je vais avoir en bas à droite, je peux accéder au browser et pouvoir choisir une banque de son. Je vais naviguer à l'intérieur de la banque choisie pour pouvoir trouver un DRUM KIT qui m'intéresse. Donc, admettons que j'ai envie de charger ce premier DRUM KIT. Je vais double-cliquer dessus, ce qui fait que ça va l'intégrer directement au projet. Comme vous pouvez voir, tous les samples sont apparus ici, dans la fenêtre samples. Et en bas, j'ai TRAPSOOL DRUM KIT. D'accord ? Maintenant, dans mon programme, dans ma ligne, programme ici, je vais cliquer sur la flèche et je vais sélectionner TRAPSOOL. Ce qui fait que sur mon pad, je vais avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir créer mon DRUM KIT. D'accord ? Si maintenant, donc là voilà, on a le premier DRUM KIT que j'ai chargé. On est d'accord ? Maintenant, une question qu'on m'a posée, par exemple, J'ai envie de jouer du piano ou du violon, mais sur mon clavier, il n'y a pas de son. En fait, c'est normal, puisqu'au départ, un clavier maître, il n'y a jamais de son à l'intérieur. Il faut charger une banque de son pour pouvoir avoir des sons sur les touches du clavier. Donc, je vais créer une piste 2. Donc là, je vais dans TRAPSOOL, je sélectionne la deuxième piste. Et cette fois, pour avoir des instruments pour pouvoir jouer, des mélodies ou des accords, je vais choisir soit un programme KGROUP, soit un VST. Donc là, je vais utiliser déjà un programme KGROUP. Ensuite, je vais aller directement dans une banque où il y a des programmes KGROUP. Donc, par exemple, avec MPCBIT, on a F9, instrument. On va s'écouter les instruments. Donc, il y a des basses. Des pianos, des bells, bref, vous avez juste à sélectionner l'instrument de votre choix. Vous double-cliquez. Et il va se mettre ici, sur votre piste TRAC2, programme KGROUP. Donc, il va aller se mettre. Maintenant, si sur ma piste 3, j'ai envie d'utiliser... Donc là, la TRAC, je vais l'appeler BELLS. Si sur ma piste 3, j'ai envie d'utiliser... un autre programme KGROUP, il me suffira simplement de retourner dans ma bibliothèque. Et je vais choisir un autre instrument. Par exemple, instrument string F9. Je double-clique dessus. Il va s'installer ici et sur ma TRAC numéro 3. Donc, je vais l'appeler string. J'aurai... Mon troisième instrument, qui va être mes violons. Donc, TRAC 2. J'ai mes BELLS, qui vont fonctionner avec le clavier. Et TRAC 1, je vais avoir mon drum kit, que vous allez pouvoir utiliser soit avec votre clavier, soit avec vos pads, si vous avez des pads sur votre clavier-mètre. Pour pouvoir composer. Donc, jusque-là, ça reste simple. On a une piste pour les drums, une piste pour les bells, une piste pour les violons. Si maintenant, j'ai envie d'utiliser un VST, je vais aller sur ma TRAC numéro 4. Et cette fois-ci, je vais sélectionner l'icône VST Plugin. Bien sûr, au préalable, il aura fallu aller dans Edit, Préférences, et au niveau des plugins, ici, avoir fait le scan. Pour que tous les VST soient comptabilisés et puissent être utilisés dans MPC Software. Maintenant, avec MPC Bit, comme avec MPC Software, vous avez aussi des instruments. Donc, il faut aller sur cette ligne, ici, marquer Plugin. Vous cliquez directement sur la flèche. Ça vous ouvre une boîte de dialogue. Et vous avez les MPC Plugin. Donc, ce sont des instruments au format MPC. Et vous allez retrouver, par exemple, Électrique, qui va être le piano électrique de MPC Software. Ou alors, si vous souhaitez, on peut mettre un synthétiseur. Je vais prendre, par exemple, YouTube Synth. Vous choisissez votre preset. Donc là, on va se mettre un petit lead. Ici, ma piste, je vais l'appeler lead. Et mon plugin, je vais l'appeler lead. Ce qui fait que là, quand on regarde ici, j'ai mon programme 0.1 où il n'y a rien. J'ai mon drum kit pour faire mes drums. J'ai mes bells. J'ai mon programme K-Group de violon. Et j'ai mon VST Plugin avec la petite icône qui va me permettre d'utiliser le VST Tube Synth. Si maintenant, sur la piste 5, j'ai envie d'utiliser un autre VST, cette fois, je choisis ma piste 5. Donc, ici, je fais plus. Ce qui fait que ça va me permettre de pouvoir charger un deuxième VST. Je retourne ici pour sélectionner le VST. Et si j'ai envie d'utiliser un VST autre que ceux fournis avec MPC-Bit ou MPC-Software, il me suffit d'aller voir directement dans la liste des instruments qui ont été trouvés directement par le soft après avoir fait votre scan. Donc là, je vais prendre, je n'en sais rien, je vais aller chez AAS et je vais choisir le AAS Player qui est un VST gratuit avec lequel on peut faire pas mal de petites choses. Le VST se charge et là, je n'ai plus qu'à choisir un preset. Donc, on va avoir différentes banques de son. Ça, vous allez directement sur le site de Applied Acoustic System et vous allez pouvoir choisir ce VST qui est totalement gratuit et qui a une banque de son qui est assez phénoménale. donc admettons que je décide de garder ce VST-là étant donné que c'est une émulation de guitare sur ma track 5 je vais l'appeler guitare et le nom du plugin je vais l'appeler guitare ce qui fait que maintenant sur votre clavier-mètre vous avez des sons si vous allez sur la track 4 j'aurai mon lead de synthé si je vais sur la track 3 j'ai mes violons si je vais sur la track 2 j'ai mes bells et si je vais sur ma track 1 j'ai mes drums et maintenant il n'y a plus qu'à composer bien sûr chacun des programmes drum que vous avez intégrés à votre morceau vous pouvez les renommer si vous ne voulez pas laisser le nom par défaut de la banque donc après il n'y a plus qu'à donc c'était une chose que je voulais éclaircir puisque beaucoup me demandent comment ça se fait quand je branche mon MPK mini j'ai pas de son à l'intérieur il faut faire ce processus pour pouvoir amener les sons que ça soit les sons de drum ou les sons de bells de piano ou de ce que vous voulez il faut rapporter les sons directement maintenant il y a aussi un dernier détail que je vais rajouter admettons je vais prendre la track 6 je vais créer un nouveau programme qui groupe voilà qui apparaît ici d'accord là je vais aller sur mon disque dur et je vais aller chercher un sample voilà par exemple piano donc là ce sont des one shot je vais charger ce one shot de piano par exemple donc là maintenant si je fais apparaître tous les samples vous voyez il est ici maintenant en ayant mon programme qui groupe ici je vais aller dans l'éditeur et ici au niveau de layer sample je vais lui mettre le blues piano que je viens d'intégrer ce qui fait que sur ma piste 6 je vais l'appeler blues piano mon programme je vais l'appeler blues piano je vais pouvoir jouer comme vous voyez tout dépend du sample de one shot que je viens d'intégrer donc ce qui fait qu'à partir d'un seul sample en utilisant les programmes qui groupent vous pouvez créer vos propres instruments si sur la piste 7 je veux créer une basse je reste en programme qui groupe je refais plus je vais aller dans mon dossier 808 là j'ai intégré un sample de 808 qu'on va retrouver ici au niveau des samples dans le projet et quand je retourne directement dans le programme edit ici je vais intégrer mon sample de 808 et là je viens de créer un autre instrument que je vais appeler 808 ma track 7 je vais l'appeler 808 et voilà ce qui fait que maintenant quand vous prenez votre ensemble de pistes vous avez drum kit pour vos drums ensuite piste 2 vous avez vos bells piste 3 vous avez vos violons piste 4 vous avez votre plugin avec les leads piste 5 le deuxième VST donc n'oubliez pas quand vous créez un second VST il faut appuyer sur plus pour avoir le VST et là on a notre AS player bien sûr après vous pouvez changer de banque de son c'est suivant ce que vous souhaitez utiliser donc là vu que j'ai changé de preset j'ai mis ORG ici je rechange ORG et là je mets ORG et tous mes instruments sont automatiquement répertoriés et grâce et grâce aux petites icônes on peut remarquer que là j'ai mon drum kit puisqu'on a des pads ensuite programme keygroup programme keygroup là ici on va avoir VST lead VST ORG qui représente celui-ci ensuite piste 6 mon piano blues que j'ai créé à partir de mon one shot et enfin j'ai ma 808 qui a été créé à partir d'un one shot de 808 voilà c'était un petit rappel que je voulais faire dans cette vidéo pour pouvoir aider ceux qui débutent et qui commencent avec MPC-Bit ou MPC-Software donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera à mieux comprendre comment agencer vos instruments et les charger en fonction de ce que vous voulez faire n'oubliez pas qu'un clavier mètre au départ n'a pas de son il faut vraiment dans le logiciel importer les banques de son pour pouvoir composer et utiliser sur les différentes pistes les instruments que vous souhaitez n'hésitez pas à poser vos questions laissez des commentaires et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du beatmaking salut salut